Bonjour, ceci est la dernière partie sur les enquêtes cas témoins, dont nous avons déjà exposé les principes, les modalités de choix d'un groupe témoin et les variétés d'enquêtes cas témoins à parier. Il y a un certain nombre de prérequis indispensables pour comprendre ce cours. Connaître les principes des enquêtes cas témoins et savoir calculer le DRACIO, connaître la signification de son intervalle de confiance et comprendre les risques d'erreur alpha, bêta et savoir ce que c'est que la puissance d'un test. Première question, combien de groupes de comparaison faut-il prévoir ? Si le groupe choisi est bien représentatif de la population dont sont issus les cas, pas la peine de compliquer les choses, un seul groupe suffit. En revanche, si on a des doutes sur la représentativité de l'échantillon des témoins, on peut être amené à prendre plusieurs groupes de références de natures différentes. Par exemple, pour étudier les facteurs de risque d'un groupe de cas de cancer du sein, on peut créer un groupe témoin composé de cas d'autres cancers gynécologiques, d'un groupe de cas composé de femmes souffrant d'autres infections gynécologiques, d'un groupe de femmes vues aux urgences médecines ou encore aux urgences de chirurgie. Et l'analyse sera faite en comparant le pourcentage d'exposition chez les cas de cancer du sein aux quatre autres pourcentages d'exposition. Si les autres ratios sont tous différents de 1 et vont dans le même sens, cela renforce la crédibilité de l'étude. Et sinon, cela peut quand même apporter des informations utiles sur la nature de l'association. Et maintenant, dans le cadre d'une analyse unique, quelle taille de l'échantillon faut-il prévoir ? Il existe une formule qui permet d'estimer le nombre de sujets nécessaires en fonction de plusieurs impératifs. Le nombre n à gauche est le nombre de cas et de témoins minimum nécessaires pour atteindre les objectifs de la partie droite. Tout d'abord, ce nombre n dépend des risques alpha de première espèce et du risque bêta de deuxième espèce qu'on désire un risque d'erreur alpha de 5%, par exemple, on choisit z alpha à 1,96. Par ailleurs, si on décide une puissance donnée de 80%, par exemple, donc un risque bêta de 20%, il faut choisir une valeur de z de bêta égale à 0,84. Donc voilà déjà deux contraintes. Alors, au dénominateur, on trouve l'expression p1 moins p0 au carré. C'est la différence des pourcentages d'exposition entre les cas p1 et les témoins p0. Alors, évidemment, on ne les connaît pas puisqu'on bâtit justement l'enquête pour le savoir. On peut avoir une idée du nombre de témoins exposés, soit en faisant une enquête pilote rapide, soit d'après les données de la littérature, soit encore en proposant une estimation approchée raisonnable. Quant au pourcentage p1, on peut en avoir une idée si on dispose d'une enquête descriptive préalable chez les cas, soit en utilisant la formule du lien entre p0 et p1. Mais vous constatez qu'elle contient l'os ratio que précisément vous cherchez à connaître. Donc, il faudra introduire dans cette formule l'os ratio significatif minimum que vous désirez obtenir pour convaincre. Alors, il reste encore au numérateur la variance p par 1 moins p, où p est une moyenne pondérée de p1 et de p0 qu'on vient de voir. Alors, la formule se complique lorsqu'on décide de choisir plus d'un témoin par cas. Ici, le paramètre c est le nombre de témoins par cas. Alors, je ne vous présente pas ces formules pour que vous les reteniez. Bien au contraire, on utilise évidemment des logiciels pour faire ce type de calcul. Mais pour vous montrer à quelle question du logiciel, il faudra répondre obligatoirement. Alors, il y en a 5. Première question, le nombre de témoins par cas. Prenons l'exemple le plus simple de 1 témoin par cas. Ensuite, quel est l'os ratio minimum à détecter ? Mettons au moins 2. Quel est le pourcentage d'exposition chez les témoins ? Par exemple, 10%. Quatrième question, quelle puissance ? Choisissons 80%. Et enfin, quel est le risque d'erreur alpha maximum que vous tolérez ? Et on va prendre la valeur très classique de 5%. Donc, vous lancez votre calcul et avec ces 5 exigences, on constate qu'il vous faudra au moins 284 cas et 284 témoins pour pouvoir détecter un odds ratio au moins égal à 2 et dont l'intervalle de confiance sera supérieur à 1. Alors, changeons un des paramètres en décidant qu'un odds ratio en dessous de 4 ne vaudrait pas la peine d'être publié. Et vous voyez que dans cette situation, il vous suffirait de 59 cas et de 59 témoins. Alors, ce paradoxe se comprend en considérant qu'un odds ratio à 4 implique une forte différence entre les expositions. Si la différence est grande, elle est plus facile à voir et donc il suffit d'un faible effectif pour la détecter. Faisons maintenant varier tout en haut le nombre des témoins en prenant 2 témoins par cas, ce qui devrait augmenter la puissance de l'étude. Et vous voyez qu'il vous faudra choisir 390 témoins, mais l'avantage est que le nombre de cas nécessaires 195 est bien inférieur aux 284 initiaux. Donc, prendre plusieurs témoins par cas est avantageux lorsqu'on manque de cas. Les cas, on ne peut pas les inventer alors qu'on peut augmenter les témoins à volonté. Nous verrons néanmoins les limites dans un instant. Alors, remettons les paramètres initiaux et choisissons maintenant une plus forte puissance à 90%. Et le prix à payer est une augmentation du nombre de sujets à inclure dans l'enquête. Et enfin, proposons un risque d'erreur alpha plus faible de 1% par exemple. Et là encore, le prix à payer est une augmentation des effectifs à inclure. Vous voyez donc que le nombre de sujets nécessaires dans une enquête qui a témoin sera d'autant plus grand que la différence d'exposition escomptée est faible, ou de façon équivalente que l'os ratio escompté est bas, que votre exigence de puissance est élevée, et enfin que le risque d'erreur alpha consenti est faible. Et à l'inverse, le nombre de sujets nécessaires sera d'autant plus bas que l'os ratio escompté est élevé. Et enfin, le nombre de cas nécessaires sera plus faible si on augmente le nombre de témoins par cas. Alors, augmenter le nombre de témoins par cas augmente la puissance, on vient de le voir, mais jusqu'où peut-on aller ? Prenons l'exemple simple d'une enquête où on prend un témoin par cas, ici 20 cas et 20 témoins. Pourcentage d'exposition chez les cas 50%, 20% chez les témoins, odds ratio à 4 et intervalle de confiance 0,8, 20,9. Donc, relation non significative, on ne peut rien affirmer malgré un odds ratio de 4. Alors, prenons maintenant 2 témoins par cas pour augmenter la puissance avec 40 témoins. Les pourcentages d'exposition sont toujours les mêmes, l'os ratio également, mais l'intervalle de confiance s'est rétréci, 1,1, 15,3. On peut maintenant conclure à la liaison entre la maladie et le facteur X. Alors, continuons comme cela en prenant maintenant 3 témoins par cas, 60 témoins. L'os ratio est inchangé et l'intervalle de confiance a encore rétréci, 1,2, 13,6. Passons à 4 témoins pour un cas, l'intervalle de confiance se rétrécit encore un peu et passons enfin à 5 témoins pour un cas. Et vous voyez que maintenant, on augmente énormément le travail d'enquête puisque nous avons à interroger 100 témoins, mais que le gain sur l'intervalle de confiance devient de plus en plus faible. Donc, beaucoup de travail pour pas grand chose. Et on peut visualiser sur ce graphique cette relation entre nombre de témoins par cas et puissance. Et vous voyez qu'au-delà d'un certain nombre de témoins par cas, cela ne vaut plus tellement la peine de multiplier le nombre de témoins. Donc, pour ne pas augmenter considérablement le coût et le temps nécessaire, il n'est pas utile de dépasser 3 à 4 témoins par cas. En conclusion, l'estimation du nombre de sujets nécessaires à une enquête est une étape essentielle de la réalisation du protocole. La taille des échantillons estimés doit être confrontée aux moyens matériels, financiers, humains et autant nécessaires que cela implique. Alors, il est inutile de démarrer une étude si ce nombre dépasse les moyens dont on dispose. On voit souvent sur le terrain des travaux, pourtant rigoureusement à effectuer, qui échoue à démontrer une liaison statistique significative en raison d'effectifs trop faibles. Alors, ce travail d'estimation est délicat car il nécessite de prévoir les attentes en termes de ratios, ce qui n'est pas aisé à définir de façon objective. Alors, la meilleure méthode consiste à proposer des scénarios montrant les conséquences du choix de plusieurs tailles d'échantillons sur ce qu'il sera possible de démontrer, ensuite, au commanditaire, de mettre les moyens nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Nous voici à la fin de ce cours sur les enquêtes cas témoins, où nous avons vu successivement les principes et le calcul de l'os ratio, les modalités de choix d'un groupe témoin et les enquêtes à parier. Alors, si vous ne les avez pas encore suivis, vous pouvez vous rendre sur les cours dédiés aux enquêtes de cohorte qui constituent le deuxième grand type d'enquête à visée éthiologique. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501